Pourquoi la facture d'électricité de certains Français pourrait finalement augmenter en 2025 ? La TICF devait initialement revenir à son niveau d'avant-crise énergétique dès février 2025, mais cette taxe pourrait finalement être majorée, entraînant alors l'augmentation des factures électriques de nombreux Français. Pour faire entrer dans les caisses de l'état d'indispensables recettes, dans le contexte d'un dérapage du déficit public, le gouvernement de Michel Barnier mise notamment sur l'augmentation d'une taxe sur l'électricité, la TICF, Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, également appelée Axis sur l'électricité. Cela aurait alors un impact sur les factures énergétiques des ménages. Lors de la crise des prix de l'énergie, le gouvernement avait abaissé son taux au minimum. Elle a été réaugmentée en février dernier, passant de 1 euro par MWH à 21 euros, entraînant une augmentation des tarifs de 8,6% pour le tarif de base et de 9,8% pour le tarif « heure pleine heure creuse ». L'option numéro 1, déjà mise sur la table par le gouvernement Attal, était de ramener cette taxe à son niveau d'avant-crise, soit 32 euros, dès janvier 2025. Vu les prises actuelles du marché, cette mesure aurait dû, a priori, faire baisser le tarif réglementé sur la facture des consommateurs, malgré ce rattrapage. Seulement, selon nos confrères du Parisien, la nouvelle piste du gouvernement Barnier ne serait plus un simple retour à la normale comme initialement prévu, mais bien une augmentation de la tique faux-delà du seuil originel. Invité sur le plateau de France 3 Rhône-Alpes ce dimanche, la ministre déléguée en charge de l'énergie Olga Givernet a botté en touche, refusant de prendre position sur une potentielle augmentation des prix de l'électricité. L'élu de l'un rappelle que « les arbitrages ne sont pas encore faits », tout en reconnaissant l'attente légitime des contribuables de payer moins lorsque les prix du marché de l'énergie baissent. Un credo repris peu après par Agnès Pannier-Runacher. « Les arbitrages sont en cours et le Parlement tranchera, in fine », a déclaré ce dimanche la ministre de la Transition énergétique également invitée par France 3. Les deux options, le rattrapage et le dépassement de la TICF, sont donc encore sur la table. La première n'aurait, selon elle, aucun impact sur la facture puisque la baisse du prix de l'électricité au niveau global est plus importante que la hausse de la fiscalité. La seconde, en revanche, impacterait, tous les Français. Il faut faire preuve d'une grande prudence. Il y a beaucoup d'hypothèses fausses ou hors date qui circulent, prévient aussi une source au sein de l'exécutif. 80% des ménages abonnés à l'électricité le sont au tarif réglementé ou à des offres indexées dessus. Pour eux, un rattrapage de la TICF ne devrait pas faire grimper la facture. Elle s'établira à hauteur de moins 9%, soit une économie de plus de 110 euros en sur la facture d'électricité en année pleine, précise Bercy, faisant mentir Bruno Le Maire qui promettait une baisse entre 10% et 15%. Un dépassement de la TICF plomberait cependant les économies promises. Concernant les 20% des foyers abonnés à une offre de marché, la facture devrait bel et bien s'alourdir. Leur fournisseur pourrait décider de répercuter sur eux la hausse de la TICF, qu'elle soit supérieure ou non au seuil initialement prévu. Ces ménages peuvent, si les prix en offre de marché deviennent plus élevés que les tarifs réglementés, basculer à tout moment sur les tarifs réglementés ou sur une autre offre de marché qui serait moins chère, ajoute Bercy. Aux yeux du gouvernement, la mesure première avait l'avantage d'être relativement indolore pour les consommateurs aux tarifs réglementés ou indexés dessus. Car, même avec le rattrapage de la TICF, les factures d'électricité devraient baisser en février prochain, l'augmentation fiscale serait plus que contrebalancée par la diminution continue des prix de gros de l'électricité, qui représente plus de la moitié du tarif réglementé de vente, TRV. Au 1er février 2025, en vertu de la méthode de calcul du TRV, celui-ci sera basé sur les prix observés sur les marchés de gros en 2023 et 2024. Les recettes générées par cette mesure dépendraient évidemment du nouveau niveau d'accès choisi et de l'évolution de la consommation, mais les estimations initiales pointent vers des recettes supplémentaires comprises entre 3 et 4 milliards d'euros. Des rentrées d'argent qui pourraient grossir de, 1,5 milliards d'euros, si le gouvernement porte la TICF à 37 euros MWH, selon les estimations de Sylvain Lefalaire, cofondateur du comparateur HelloWatt, interrogé par le Parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !